Un point méthode sur le sujet d'argumentation au brevet Tout d'abord, un rappel Au brevet, dans la deuxième partie de l'épreuve, vous aurez à choisir un sujet de rédaction Ce sera au choix un sujet d'imagination qui peut correspondre à tout type de sujet que vous auriez pu traiter depuis la sixième une suite de texte, un dialogue, une description intégrée à un récit un récit conduit selon un point de vue particulier, une lettre, etc. Donc il faut maîtriser un certain nombre de techniques Ce sera au choix ou le sujet d'imagination ou le sujet de réflexion que l'on appelle aussi d'argumentation Cela veut dire que vous aurez 1h30 pour faire trois choses Choisir le sujet que vous voulez traiter Il faut prendre quelques minutes pour choisir celui qui vous inspire le plus Ensuite, travailler au brouillon et écrire votre rédaction au propre Je vous déconseille très fortement de rédiger entièrement votre brouillon puisque vous n'aurez pas le temps de le retravailler puis de le recopier Cela veut dire que vous allez faire votre brouillon à toute vitesse puis vous allez le recopier à toute vitesse avec les incohérences et les fautes d'orthographe que vous ne verrez pas parce que vous serez trop dans la rapidité Cela veut dire que vous avez assez peu de temps et qu'il faudra que vous fassiez preuve d'un minimum de méthode et d'organisation Dans cette vidéo, nous allons surtout nous attarder sur le sujet de réflexion Donc, admettons que vous choisissiez le sujet d'argumentation Au lieu de paniquer, vous allez suivre la méthode que voilà Tout d'abord, ça paraît bête, mais vous commencez par bien lire le sujet C'est-à-dire que vous allez vous demander si vous en avez compris les mots Vous pouvez utiliser le dictionnaire puisque vous disposez du dictionnaire pour cette partie-là de l'épreuve de français Vous allez surligner les mots-clés Vous devez prendre quelques minutes pour vous demander si vous avez bien compris le sujet Car le risque de ce type de sujet, c'est de faire un hors-sujet De ne pas comprendre correctement ce qui vous est demandé et de répondre à côté Voici deux exemples de sujets de réflexion possibles Peut-on se faire justice ? Quelles sont pour vous les différentes formes de voyage ? Lorsque vous avez bien lu le sujet Vous allez devoir en déterminer le thème Vous devez vous demander sur quoi porte la question De quoi elle parle Dans le premier cas, ce sera de la justice Dans le second cas, ce sera du voyage Ce thème, vous l'écrivez sur votre brouillon Puisqu'il va vous être utile pour commencer votre introduction Enfin, il faut vous efforcer de bien comprendre le questionnement sur ce thème Vous allez reformuler la question pour vous-même Avec vos mots Pour essayer de bien saisir ce qui vous est demandé Pour essayer de bien faire le tour de cette question Pour le sujet Peut-on se faire justice ? Cela revient à se demander Si on a le droit de ne pas passer par les autorités compétentes Pour punir quelqu'un de quelque chose qu'il nous aurait fait Est-ce que cette forme de vengeance est une forme de justice acceptable ? Dans le second cas Lorsque l'on vous demande Quelles sont pour vous les différentes formes de voyage Cela revient à se demander ce que l'on peut appeler voyager Communément, voyager c'est se déplacer physiquement Donc la question suppose que vous vous demandiez Si le voyage se réduit au fait de se déplacer physiquement Est-ce que l'on peut au contraire voyager de différentes façons ? Ensuite, face à la question que pose le sujet Vous devez vous demander si le sujet est une interrogation totale C'est-à-dire une question à laquelle vous êtes invité A répondre par oui ou non Comme peut-on se faire justice ? C'est soit oui, soit non Dans ce cas-là, on attendra alors un plan du genre Oui, 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 trois arguments pour Ou bien non, 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 trois arguments contre Ou bien encore Non, non, mais oui dans certains cas Deux contre, un pour Ou bien encore Deux pour, un contre Ou encore Un contre, deux pour Ou Un pour, deux contre Ce qui compte C'est d'être logique On ne fait pas Oui, mais non, puis oui Ou bien Non, mais oui, puis non On classe Les arguments selon un raisonnement logique Donc ça, c'est pour le cas de l'interrogation totale Mais le sujet peut également être Une interrogation partielle C'est-à-dire Une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre par oui ou non C'est le cas du second sujet Quelles sont pour vous les différentes formes de voyage ? Vous voyez bien qu'on ne peut pas dire oui, oui, oui Ce ne sera pas le même genre de raisonnement Dans ce cas-là On va attendre Un plan plus thématique Un peu comme un exposé Par exemple On peut voyager en faisant Deuxième argument On peut aussi voyager en Et enfin Troisième argument On peut enfin voyager en Etc Les points de suspension Sont là pour que vous complétiez avec un argument Alors ensuite Vous allez diviser en deux Votre feuille de brouillon Parce que avant de vous jeter sur la rédaction Au propre de votre travail Vous devez consacrer un temps assez important Au brouillon Mais pas à rédiger votre brouillon A réfléchir au brouillon A votre plan Ça doit vous prendre une bonne partie de votre épreuve Donc vous divisez Vous divisez, pardon, votre feuille en deux D'un côté les arguments De l'autre les exemples Et vous allez écrire vos idées Au fur et à mesure qu'elles vont vous venir En laissant de la place Essayez d'aérer Ça vous permettra de réécrire des choses au milieu En les classant dans la bonne colonne C'est-à-dire Argument ou exemple L'argument c'est l'idée plutôt abstraite L'exemple c'est le cas concret Qui va venir illustrer l'argument Vous pouvez déjà essayer de regrouper Celles qui vont beaucoup se ressembler Qui ne seront donc pas des arguments différents Puisque je rappelle que vous devez absolument Développer trois arguments bien différents les uns des autres Vous ne devez pas vous répéter D'un paragraphe argumentatif à l'autre Et puis vous pouvez d'ores et déjà Au fur et à mesure Mettre les exemples en face de l'argument qu'ils illustrent Donc je vais vous faire apparaître des idées Comme ça Au fur et à mesure qu'elles me viennent Alors par exemple Ça peut être Non on ne peut pas faire justice soi-même Car punir un délit par un autre délit Nous fait passer du statut de victime au statut de coupable Et on finit par être puni soi-même Évidemment au brouillon Je ne vais pas tout noter dans une belle phrase Le brouillon est là pour noter des idées Un plan On peut le voir dans un exemple qui me vient à l'esprit Dans le roman intitulé Claude Gueux de Victor Hugo C'est un très court roman Je vous en parlerai plus loin Dans l'exemple de devoir rédigé Autre argument qui peut me venir Non on ne peut pas se faire justice Car si on rend justice soi-même On n'est pas forcément objectif La justice elle est faite pour ça C'est une entité neutre Censée être impartiale Et plus à même de juger que nous Qui sommes pris dans le problème qui nous concerne Et qui n'avons plus d'objectivité Un argument pour me vient On peut être tenté de faire justice soi-même Car on peut trouver que parfois la justice est trop lente Je pense par exemple au cas des criminels de guerre Qui ont été jugés des dizaines d'années plus tard Autre argument Non on ne peut pas se faire justice Car on rentre alors dans le cercle vicieux De œil pour œil, dent pour dent Cercle vicieux comme son nom l'indique On ne s'en sort jamais Donc ce n'est pas une solution Un argument pour me vient Quand on trouve que la justice est injuste On peut être tenté de la faire soi-même On peut penser à des lois qui auraient favorisé Ou qui favoriseraient encore dans certains endroits Les puissants Un exemple me vient La fontaine en parle Dans les animaux malades de la peste Il y a également le cas de Rosa Parks Non on ne peut pas faire justice soi-même Car cela ne sert qu'à faire entrave à la justice Qui parfois peut être alors difficilement rendue Un dernier argument pour On peut faire justice soi-même Lorsqu'il s'agit de régler un problème qui n'est pas très important Ce n'est pas forcément la peine de surcharger les tribunaux Pour des affaires de peu d'importance Comme lorsqu'un enfant vole des bonbons Ou un camarade qui vous a pris quelque chose On n'est pas forcément obligé de faire appel aux instances compétentes Alors, lorsque vous avez épuisé toutes vos idées C'est le cas pour moi Vous allez devoir faire un choix Vous n'allez pas pouvoir parler de tout ce qui vous a traversé l'esprit Choisissez trois arguments Si possible, ceux pour lesquels vous avez des exemples Ou alors si un argument vous tient particulièrement à cœur Eh bien, vous débrouillez-vous pour avoir un ou des exemples Sur votre brouillon, vous allez les classer avec des numéros Choisissez de traiter en premier le plus évident Pour finir par le plus intéressant Classez-les également de manière que le raisonnement soit cohérent Vous n'allez pas mettre un argument pour, un argument contre Et finir avec un argument pour, par exemple Vous allez peut-être également être amené à regrouper des idées qui se ressembleraient Donc qui peuvent être traitées dans le même paragraphe argumentatif Puis à barrer ce que vous n'utiliserez pas Si je reprends mon brouillon Moi je vais choisir de conserver trois arguments Le premier qui me semble moins intéressant que les autres Mais qui me semble assez facile à développer Je dirais que oui, on peut se faire justice Quand il s'agit de régler un problème qui n'est pas très important Donc celui qui va venir en second Ce sera un autre argument pour Pour ma part, je pense que l'on peut se faire justice Lorsqu'on trouve que la justice est défaillante, est injuste Et je terminerai par un argument contre Qui est mon opinion qui l'emporte Il est très dangereux de se faire justice Car on va soi-même tomber sous le coup de la loi Car de victime, on va devenir coupable Cela veut dire que je vais barrer cet argument-là Je ne vais pas m'en servir Ou alors il faudra que j'arrive à le rattacher A un de mes autres arguments Celui qui parle du cercle vicieux J'ai bien envie de réussir à le glisser Dans mon argument numéro 3 Je vais réussir à le rattacher Sans donner l'impression que je traite une autre idée Et je vais abandonner L'idée de la lenteur de la justice Et du manque d'objectivité Qui nous caractérise Lorsque l'on fait justice soi-même Alors une fois que vous avez fait tout ça Vous gardez bien sous les yeux Votre brouillon Qui contient les deux colonnes Avec les exemples et les arguments Et vous surtout Vous ne perdez jamais de vue La question qu'on vous pose Je vous suggère de la relire régulièrement Tout au long des 1h30 du sujet Sinon vous risquez petit à petit De vous éloigner de la question que l'on vous pose Et de tomber dans un hors sujet Donc une fois que vous avez trouvé tous vos arguments Et vos exemples Que vous avez numéroté vos arguments Votre plan est fait Vous allez donc passer à l'introduction Que vous allez faire selon une méthode Vous la faites en un seul paragraphe Qui va fonctionner comme une sorte de zoom C'est à dire On va partir de ce qui est très très large Et on va resserrer la réflexion Donc voici la méthode Et voici un exemple tout rédigé Concernant le sujet Peut-on se faire justice ? Donc Dans une phase d'accroche Il faut définir de manière générale Le thème dont il est question Je vous l'ai fait définir au tout début Je vous ai dit marquer sur votre brouillon Le thème dont il est question Donc vous allez en parler De manière assez générale Pour amener doucement le sujet Surtout sans commencer à prendre position Ni formuler de questions ou d'avis Vous allez amener tout doucement Votre lecteur à rentrer dans le sujet Exemple La justice C'est l'institution permettant De veiller au respect des droits de chacun A tout niveau Dans la société L'individu peut trouver des instances Auxquelles s'adresser Pour obtenir réparation d'un litige Ensuite Deuxième étape De votre introduction Il faut que vous introduisiez La question qui vous est posée Dans le sujet Question qui est en lien avec ce thème Vous devez faire comme si Celui qui vous corrige Ignorait la question Que vous allez traiter Je vous suggère de la reformuler Au plus près de ce qui vous est demandé Afin de ne pas commencer dès le début A vous écarter de ce qui vous est demandé Donc Si je prends la suite de mon introduction Concernant le sujet Peut-on se faire justice ? Cela va donner Cependant Il n'est pas rare Que certains Cherchent à exercer Cette justice eux-mêmes Le peut-on vraiment ? Vous voyez J'ai amené doucement la question Et je l'ai posée Comme ça Le lecteur Était au courant De ce sur quoi Allait porter la réflexion La justice Il se pose une question Sur ce thème Peut-on se faire justice ? Enfin Troisième étape Il faut annoncer rapidement le plan C'est-à-dire vos arguments Qui répondront à la question posée par le sujet Et qui seront développés Dans la suite du devoir Donc voici que j'annonce mes trois arguments Ceux que j'avais dégagé Et classés au bouillon Nous verrons dans un premier temps Qu'il paraît possible Et même souhaitable De le faire dans certaines situations Sans gravité Par ailleurs Force sera Pardon Force sera d'admettre Qu'il y a eu des contextes Où la justice ne semblant pas équitable Il a paru possible De l'exercer soi-même Cependant Nous mesurerons Les dangers Qu'il peut y avoir A adopter ce genre De comportement vengeur Après votre introduction Vont venir vos trois paragraphes argumentatifs Qui vont correspondre aux trois arguments Que vous avez dégagés au brouillon Chacun de ces trois paragraphes argumentatifs Devra respecter la méthode suivante Il commencera par un connecteur logique Qui viendra structurer la pensée Et assurer le fil de la réflexion Dans mon exemple auto-rédigé Ce connecteur logique Apparaît en Souligné Surligné Jaune Ensuite Vous devrez énoncer Un argument C'est-à-dire une idée Une preuve Qui répond à la question posée Cet argument Sera clairement énoncé En rapport Avec le sujet du devoir Je vous suggère donc De reprendre Les mots Du sujet Pour le formuler Cette étape Apparaîtra en rouge Dans l'exemple Qui suivra tout rédigé Ensuite Vous tâcherez Et ce n'est pas simple D'expliquer De développer un peu Votre argument Sans tomber tout de suite Dans l'exemple Pour que votre argument Soit convaincant Il faut qu'il soit Un minimum développé Suite à cette explication En bleu Viendra Ou viendront L'exemple Ou les exemples Concrets Venant illustrer L'argument Et qui seront bien Mis en rapport Avec cet argument Vous pouvez choisir De bien développer Un exemple Ou D'en traiter De Si vous vous sentez Moins bavard Sur un seul exemple La règle C'est qu'il faut essayer Que chacun de vos Trois paragraphes Argumentatifs Soit à peu près De longueur égale Vous veillerez Au fil du paragraphe A bien utiliser Les mots du sujet Pour montrer Que vous répondez bien A ce que l'on vous demande Et puis en plus Vous forcez A utiliser Les termes du sujet Ça vous force A rester dans le sujet Ça vous fait éviter Le hors sujet Enfin En rouge Vous verrez apparaître Une petite conclusion Qui revient à l'argument Proposé en début de paragraphe Considérez votre paragraphe Argumentatif Comme une boucle A la fin de votre paragraphe Argumentatif La boucle est bouclée Et vous traitez Le tout En un seul paragraphe Quand je dis Le tout C'est un argument Donc cette méthode là Sera appliquée Pour trois arguments Donc vous aurez Trois paragraphes argumentatifs Donc Trois alinéas N'oubliez pas les alinéas En début de paragraphe Alors voici un exemple Tout rédigé J'ai choisi de développer Le sujet Peut-on se faire justice ? Donc j'avais déjà Rédigé Pardon L'introduction Voici mon premier paragraphe Argumentatif Dans lequel vous retrouvez Les étapes Précédemment énoncées Du jaune Du rouge Du bleu Du vert Et rouge Le tout en un seul paragraphe Qui commence par un alinéa Tout d'abord Il semble tout à fait possible De se faire justice Dans des cas de délit mineur Ou des situations Vraiment anodines Vous voyez que j'utilise Les termes du sujet Pour répondre Avec un argument Bien entendu Vous ne commencez pas Un argument par Oui car Non car Le oui et le non C'est pour le brouillon C'est pour clarifier vos idées Mais en aucun cas Vous ne l'écrivez Je développe cet argument De manière à le rendre Convaincant On ne peut pas en référer A la justice Chaque fois que l'on a l'impression De vivre une injustice Lorsqu'un droit Est retiré A un individu honnête Il est de son droit De se réapproprier celui-ci Dans la mesure Où cela ne portera pas atteinte A l'intégrité physique Ou morale De la personne incriminée Pardon Et à la condition Bien sûr Que cela reste proportionnel A l'injustice Que l'on a subie Et que cette injustice Soit mineure On ne va pas punir Un meurtre De cette manière là Par exemple Si des dégâts sont commis Dans votre jardin Vous voyez que Je passe à des cas concrets Qui vont venir Illustrer l'idée Plus abstraite Que constitue l'argument Par exemple Si des dégâts sont commis Dans votre jardin Par une des branches De l'arbre du voisin N'est-il pas mieux D'aller régler l'affaire A l'amiable En lui demandant De vous rembourser Les frais occasionnés Va-t-on saisir la justice Pour si peu ? Prenons un autre exemple Un enfant vole dans un magasin Est-ce vraiment nécessaire D'appeler la police De faire subir Cette humiliation à la famille La justice N'a-t-elle pas mieux à faire ? Le gérant sera assurément Plus avisé De sermonner l'enfant De s'entretenir avec la famille Ce qui par ailleurs Semble beaucoup plus éducatif Et enfin Pour montrer que je termine mon argument Je reviens à mon argument Pour boucler la boucle Ce sont des exemples De situations banales La banalité De ces situations Reprend L'idée Des situations anodines Ce sont des exemples De situations banales Dans lesquelles Il n'est absolument pas gênant De se faire justice Au contraire Voilà mon premier argument Qui est traité Je vais en traiter Deux autres Exactement sur le même modèle Dans deux autres paragraphes Distints Veillez bien Surtout à ne pas vous répéter D'un paragraphe à l'autre Chaque paragraphe Deuxième paragraphe Doit être considéré Comme une sorte de boîte hermétique Contenant des idées Qui ne vont pas envahir Les autres paragraphes Mon deuxième argument Commence par un connecteur Logique En outre Ça veut dire De plus Ça veut dire Que je vais énoncer Un autre argument Pour Puisque mon premier argument Était pour En outre Il est tout à fait compréhensible Que l'on ait envie De se faire justice Lorsqu'il s'agit De pallier Les déficiences D'une justice Que l'on trouverait Inégalitaire Alors vous remarquez Qu'il y a Dans le devoir d'argumentation Un certain nombre De répétitions C'est moins gênant Que dans le sujet D'imagination Je poursuis Avec le développement De mon argument Dans la mesure Bien sûr Où cela va Dans le sens D'un meilleur respect Des droits De l'individu Dans certains pays Les lois N'ont pas toujours été Ou ne sont pas toujours Justes pour tout le monde Je vais développer Deux exemples Jean de la Fontaine Évoque ce problème Dans sa fable Les animaux malades De la peste Lorsqu'il écrit Selon que vous serez Puissant ou misérable Les jugements de cour Vous rendront blanc ou noir J'ai souligné Les jugements de cour Car cela fait référence A la justice Bien entendu Sur le propre De votre brouillon Vous ne faites surtout pas Apparaître ces couleurs Bien entendu Vous rédigez Tout en bleu Ou tout en noir Si j'ai fait apparaître Un code de couleur C'est pour que vous compreniez La méthode La recette De création D'un paragraphe argumentatif Vous allez bien Le visualiser Retenir les couleurs Et leurs légendes Et au brevet Vous allez vous dire En rouge Elle demande un argument En bleu Je développe l'argument Le vert C'est les exemples Rouge Je retourne à l'argument Mais vous Vous allez rédiger Tout en noir Bien entendu Ou tout en bleu Mais surtout Aucun code de couleur Ni rien de souligné Dans vos copies Je poursuis Avec un exemple Bien précis Prenons un exemple Celui de Rosa Parks Le 1er décembre 1955 Cette femme noire américaine En refusant de céder sa place A un blanc Dans un autobus A refusé une loi Ségrégationniste Qui n'aurait pas dû Porter le nom de loi Elle s'est donc Fait justice Car elle a considéré Qu'elle était déchue De ses droits Peut-on trouver cela Répréhensible ? Au contraire Luttant contre une loi Inégalitaire Elle a même participé Au basculement De l'histoire des Etats-Unis Je reviens Je reviens à mon argument Pour montrer que ma boucle Est bouclée Et que ma boîte Se referme autour De mon argument Donc Si un individu sait Qu'il aura tort Sans autre forme de procès Petite allusion A une autre fable De la fondaine Le loup et l'agneau Il est normal Qu'il soit tenté De ne pas faire appel A la justice Pour obtenir réparation Du mal qu'on lui a fait Donc je viens de développer Deux arguments pour Dans deux paragraphes différents Je répète Retenez le code de couleur Pour retenir la recette La méthode De constitution D'un paragraphe argumentatif Mais rédigez pour vous A l'examen Tout de la même couleur Troisième argument Qui je vous le rappelle Est un argument contre Je vais terminer Sur ce qui l'emporte Vraiment pour moi Je suis profondément convaincu Qu'on ne peut pas Se faire justice Donc je vais pour moi Terminer là dessus Ça ne veut pas dire Que c'est exactement Dans cet ordre là Que vous auriez dû Vous réfléchir En fonction de votre opinion Donc mon connecteur logique Va être un connecteur D'opposition Cependant Ça veut dire mais Cependant Il semble plutôt Le plus souvent impossible De se faire justice Car le risque est trop grand Que nous nous inscrivions alors Dans un cercle vicieux Qui risque de se retourner Contre nous Ça c'est mon argument Je vais maintenant le développer De victime Nous passons au statut De coupable Et la situation Est alors encore pire Pour nous et notre entourage A la peine de la perte Ou de l'affront subi S'ajoute la culpabilité Qui à son tour Va tomber sous le coup De la loi Je passe à l'exemple Prenons l'exemple D'un personnage De Victor Hugo Claude Gueux Dans le court roman Auquel il donne son nom Emprisonné pour vol Il subit les maltraitances A la fois physiques Et morales Que lui inflige Le directeur de la prison Il va donc alors chercher A exercer sa propre justice Sur son tortionnaire Quand son âme est conscience Il condamne à la peine de mort Ainsi Il tue le directeur A coup de hache A quoi cela aboutit-il ? Il est lui-même condamné à mort Laissant femme et enfant Définitivement sans assistance On voit donc bien Les limites pour soi-même D'une justice Que l'on chercherait A exercer Sans recourir Aux autorités compétentes Troisième argument Qui se termine Par un retour A cet argument Donc voici Mes trois arguments Qui sont traités Dans mes exemples J'ai utilisé Des exemples littéraires Vous pouvez Puiser dans vos lectures Celles que vous avez faites Dans l'année Des extraits que vous avez lus Que vous avez étudiés en classe Dans les lectures cursives Que vous avez conduites Dans les lectures suivies Mais également Dans votre propre culture C'est intéressant Et vous pouvez également Prendre des oeuvres cinématographiques Comme exemple Vous pouvez bien entendu Prendre des exemples Dans l'actualité Je vous invite souvent A la suivre Le plus Le plus souvent possible De temps en temps Vous pouvez aussi Inventer une situation Qui paraît vraisemblable Comme je l'ai fait tout à l'heure Lorsque j'ai imaginé Le cas d'un enfant Qui volerait dans un magasin Si c'est un Un exemple que vous inventez Il doit être Tout à fait plausible Sinon il n'est tout simplement Pas convaincant Vous avez presque fini Ouf Il vous reste à conclure Alors au brevet Le correcteur va surtout apprécier Le souci que vous avez De conclure votre devoir En une ou deux phrases Qui résumeront votre pensée Qui constitueront un dernier paragraphe Donc si je résume J'ai cinq paragraphes Dans mon devoir d'argumentation Donc cinq alinéas Premier paragraphe L'introduction Suivi de trois paragraphes Argumentatifs Et un paragraphe de conclusion Ce paragraphe peut être Relativement court Si vous êtes inspiré Vous pouvez terminer Par une autre question Qui découlera de votre raisonnement Et qui ouvrira le débat Mais ce n'est absolument Pas une étape nécessaire Je pense même Qu'il vaut mieux se passer De poser une question Si c'est une question Qui paraît Reliée de manière Très artificielle au sujet Et qui ne va pas convenir N'oubliez pas D'introduire votre conclusion Par un connecteur logique Encore une fois Donc voici la conclusion Que l'on pourrait rédiger Au devoir Qui vient d'être Donné en exemple En somme C'est à dire Pour conclure Si se faire justice Semble tout à fait faisable Au quotidien Ou si cela a pu sembler Tentant dans certains contextes Pour pallier les déficiences D'une justice inégalitaire Cela reste cependant Peu souhaitable La situation risquant De se retourner contre nous En nous entraînant Dans une spirale pernicieuse Je vous propose D'ouvrir le débat Avec la question suivante Mais encore une fois Ce n'est pas du tout Une étape obligatoire Pourrions-nous réellement Vivre en toute quiétude Dans une société anarchique Où chacun Voudrait rendre justice A sa façon Voilà Après ça Je vous invite quand même A garder du temps Pour relire Je vous rappelle Que vous avez droit Au dictionnaire Et que vous pouvez perdre Un certain nombre de points Pour un devoir Non ponctué Ou mal ponctué Pour Trop de fautes d'orthographe De conjugaison Donc garder un temps De relecture Car il sera très dur De se concentrer A la fois Sur le contenu Sur les idées Et sur la manière De les écrire Un dernier conseil Vous pouvez rédiger Avec un stylo effaçable C'est plus propre Que de mettre Du correcteur Dans une copie Une copie qui est Pleine de correcteurs Ça fait très sale De même qu'une copie Pleine de ratures Donc C'est pas très vendeur Quand on ouvre une copie Et qu'on voit ça On a moins envie De rentrer dans le devoir Donc utiliser Un crayon effaçable Voilà Bon courage